Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com Alors aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, on est fin février, on va arriver au mois de mars Je voulais vous parler des beaux jours qui arrivent puisque le printemps va être là d'ici une petite vingtaine de jours Donc le qui dit printemps dit arriver des beaux jours Donc le photographe que je suis et que vous êtes je pense commence déjà à retrouver un peu le sourire Parce que les beaux jours vont très vite être de retour Là aujourd'hui il fait beau mais le temps est froid, il fait très froid, il y a beaucoup de vent Mais le soleil est toujours quelque chose de gratifiant et qui fait toujours du bien et qui fait toujours plaisir Certains manquent un peu d'eau malheureusement dans le sud de la France Donc je leur souhaite d'avoir les précipitations au printemps nécessaires pour que les choses retrouvent un peu leur normalité Et que les agriculteurs puissent voir leur culture et les nappes d'eau se remplir Alors les beaux jours qui vont arriver, c'est aussi la solution pour le photographe Ou la photographe, je n'oublie pas ces dames évidemment C'est l'occasion pour le photographe de planifier, de commencer à réfléchir Déjà on est fin février, début mars et maintenant il faut se poser les questions de qu'est-ce que je vais faire Pendant le printemps, le printemps ça va être pour un photographe, les beaux jours ça va être de mai, mai-juin Parce que mai-juin ça va être la période fin avril, on va dire de fin avril, toute fin avril Mai-juin, toute fin avril parce que les feuilles commencent à pointer le bout de leur nez sur les branches des arbres Les fleurs printanières sont présentes dans les prairies Donc on a des prairies avec quelques fleurs qui commencent à venir Les arbres fruitiers ont eu leur floraison Donc, ou sont en fleurs, donc il y a pas mal de choses sympathiques à immortaliser C'est le début de la verdure, au niveau des feuilles Mai-juin, parce qu'après juillet on commence à brûler De l'ambiance bien verte et colorée du printemps On passe à l'ambiance beaucoup plus jaune Et un peu cramoisie, et un peu cramée de l'été à proprement parler Donc pour moi ma plus belle période au niveau de la photographie C'est fin avril, mai-juin, on va dire Et un peu début juillet, mais une fois que les moissons se sont faites, c'est plié je dirais Et après on a une belle période qui va être septembre, octobre, avec début novembre Les périodes d'automne Donc les beaux jours arrivent, donc il faut planifier, se poser des questions Qu'est-ce qu'on peut faire comme photo, si on veut aller se balader, si on doit sortir Si on doit trouver des idées de lieux Commencer un peu à se gratter un peu la tête pour savoir ce que l'on veut faire Si on a envie de faire du portrait, de trouver quelques petits lieux sympathiques pour ces photos-là Ou du paysage, si vous êtes comme moi adepte de la photographie de paysage C'est de se dire, bon bah où est-ce qu'on va pouvoir aller par exemple dans certaines périodes de vacances avant l'été Donc par exemple, si vous voulez, par exemple, je l'ai fait plusieurs années de suite Si vous voulez aller faire des photos de champs de lavande dans le Luberon Bon bah la floraison de la lavande, ça va être fin juin, début juillet Au courant juillet, parce qu'avec le réchauffement ça se décale un peu Donc c'est dans ces périodes-là qu'il faut commencer à planifier un peu vos prises de vue Si vous voulez par exemple aller en Toscane, voir en Italie pour avoir les champs de blé vert bien haut Bon bah c'est plutôt au mois de mai qu'il faut y aller Mais juin, parce qu'après c'est une question d'ambiance Si vous voulez des champs de blé bien jaune, bon bah c'est au mois de juillet Fin juin, début juillet qu'il faut y aller avant que les champs soient moissonnés Et qu'ils soient tout rasés, ras la terre Ou déchaumés on va dire Donc voilà, tout ça c'est des choses qui se préparent, qui s'anticipent Donc systématiquement, si vous avez du matériel à acheter C'est plutôt le moment de faire ça avant les bonnes périodes Comme ça, ça vous permettra de vous familiariser avec juste avant l'arrivée des beaux jours Et puis une fois que vous serez dans cette période là Profitez du printemps pour vous lever de bonne heure Pour aller chercher les levées de soleil Parce que le soleil se lèvera beaucoup plus tôt qu'en hiver Donc vous serez beaucoup plus tranquille au niveau des prises de vue Vous serez beaucoup plus seul Quand le soleil se lève vers 6-7 heures du matin Il y a beaucoup moins de candidats autour de vous pour photographier certains lieux Vous êtes un peu plus tranquille En dehors des lieux emblématiques au niveau international Mais moi je sais que j'ai été sur des spots Où j'étais le premier et quasiment le seul Pendant de longues heures Enfin de longues heures De longues minutes Avant que le gros de la troupe de photographe arrive Ce qui fait que moi j'avais eu la chance de pouvoir sélectionner De trouver mon spot tranquillement Et puis une fois que j'étais installé Après il suffit juste de discipliner un peu tout le monde Que personne ne vienne se mettre devant Et tout va bien N'oubliez pas d'aller chercher quelques belles images Des lieux, de la lumière, du soleil levant, de la brume Parce qu'au printemps on a souvent des petits matins brumeux Qui sont vraiment propices pour faire de la jolie photo Et justement pouvoir travailler des techniques Si vous avez envie de travailler ça De regarder un peu Prévoir un peu la course du soleil Parce que le soleil se déplace Entre l'hiver et l'été La course du soleil va être Les jours vont être beaucoup plus longs Donc le soleil se lèvera Et se couchera pas aux mêmes endroits Que pendant l'hiver Donc c'est aussi d'anticiper ça en fonction des lieux Moi je me souviens dans une photographie Une formation de la photo de paysage Dans une des formations par exemple Il y a un lieu qui s'appelle l'éléphant L'éléphant c'est une pierre creuse Et le soleil passe à l'intérieur Et donc c'est faisable que dans le courant du mois de mars Donc je sais que si je veux y aller Il faut que j'aille le mois qui vient Au mois de mars Pour faire cette photo là Donc Il y a des choses comme ça Où il faut être vigilant Parce qu'après l'heure c'est plus l'heure Et il faudra attendre un an Dans le cas dont je vous parle Moi j'ai pas fait ma photo Avec le soleil à l'intérieur Mais j'ai fait de très belles photos quand même Mais voilà Si je veux aller le faire pour de bon A ce moment là C'est durant le mois prochain Qu'il faut que j'y aille Parce qu'après ça sera trop tard Il faudra attendre l'année prochaine Donc il y a aussi toutes ces petites choses Vous devez être vigilant Y penser Si vous avez envie de faire des photos Par exemple de fleurs Vous renseignez sur la période de floraison Pour ne pas la louper Si vous avez envie de faire des photos d'animaux Vous renseignez sur la période de reproduction S'il y a des moments particuliers Au niveau de ces animaux Pour planifier et préparer Vos séances de prise de vue Ou vos sorties nature Si vous voulez photographier des animaux dans la nature C'est également Vous avez beaucoup d'oiseaux Qui vont revenir chez nous Le coucou, la hupe Le rossignol Moi je suis un fou de rossignol Je passe de longues heures Le soir et la nuit Dans la nature A écouter le rossignol Je suis complètement amoureux du chant du rossignol Donc tout ça Ce sont des choses qui se préparent Et puis en même temps L'arrivée du printemps C'est aussi de l'énergie Qui revient au niveau du moral Si jamais vous en aviez besoin Moi je sais que c'est une période Qui m'enchante toujours J'adore le printemps C'est ma plus belle période de l'année En ce qui me concerne personnellement Et c'est vrai qu'une fois que les moissons sont passés C'est un peu avec un pincement au cœur Que je me dis que Il va encore falloir ne pas attendre un an Avant que cette magie la revienne Et c'est vraiment quelque chose pour moi C'est une période vraiment importante Parce que c'est la période Qui me permet d'être le plus heureux Dans ma pratique photographique personnelle Au long de l'année Voilà les amis J'espère que ce podcast vous aura plu Laissez-moi un petit like Moi je vous like super fort Laissez-moi plein d'étoiles Un petit commentaire, une question Des suggestions si vous en avez avec plaisir Il n'y a strictement aucun problème Et puis abonnez-vous au podcast Abonnez-vous à la chaîne YouTube Et puis moi je vous dis à très vite Pour un nouveau podcast Ciao les amis Dernière petite chose avant de se quitter Si ce n'est pas déjà fait Je vous encourage à faire partie De ma liste de contacts Pour bénéficier d'un conseil De conseils quotidiens D'astuces photographiques De choses vraiment utiles Et intéressantes à connaître À savoir Ou à se faire rafraîchir la mémoire Sur certains sujets Il y a toujours un intérêt à avoir Un petit lien entre nous Au niveau quotidien Il y a aussi quelques réclames commerciales Je dirais de temps en temps Voilà donc n'hésitez pas À aller voir sur les formulaires du site Comment-du-6 photographier.com Vous en avez sur les articles Au niveau de la colonne de droite Ou autrement en bas d'articles Vous avez des formulaires un peu partout Et vous pourrez comme ça ainsi Faire partie de la liste de contacts Autre chose également Actuellement il y a 50% de réduction Sur toutes les formations Du site comment-photographier.com Donc vous allez sur le site Comment-photographier.com Et vous allez sur la page Formation Tout simplement Ou alors Comment-du-6 photographier.com Slash Formation photo Mais aller sur le site Ça sera beaucoup plus simple Donc vous avez 50% Avec le code 50-5-0 En chiffre arabe Et vous pourrez bénéficier De toutes les formations À moitié prix Vous avez une quarantaine de formations Sur la photo de paysage Vous avez des formations Sur le portrait Vous avez des formations Sur les photos d'enfant Sur les photos flash Sur la photo culinaire J'en passez des meilleurs Les amis Donc ne vous privez pas C'est actuellement Avec le code promo 50-50% Voilà les amis Je vous dis à très vite Pour de nouveaux podcasts Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501